Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette chronique spéciale dédiée aux différentes élections législatives qu'a connues notre pays depuis 1994 jusqu'en 2024, sans oublier un petit bond en arrière que j'aurai l'occasion de faire avec ma chroniqueuse du jour, Olivia, que j'ai ici au plateau. Olivia, bonsoir. Bonsoir, Roger. Alors, Olivia, l'histoire parlementaire du Togo est si vieille que la colonisation française. Oui, Roger. En effet, en 1946, le Togolais appelé Ozyoun élise pour la première fois leur représentant à un parlement dénommé Assemblée territoriale, composé de 30 élus, dont 24 togolais et 6 français. Le 9 avril 1961, après l'indépendance du Togo, une constitution est proposée et un référendum organisé en même temps que les élections législatives et présidentielles. Le parlement, élu en référence de l'article 14 de cette constitution, prend le nom d'Assemblée nationale et a pour président sans vie de Tové Jonathan. Le 5 mai 1963, l'Assemblée nationale est renouvelée et le nombre de députés est porté à séquence 6 avec Lambroni-Barthélemy comme président. En décembre 1979, les Togolais retournent Ozyoun pour élire les représentants du peuple. Le nombre est porté à 77 députés et Apédo Amal-George devient le président. En mars 1985, le nombre de députés passe à 77 et Vervoir Maupé-Venanté et ensuite Acquete-Messon se succèdent à la tête de l'Assemblée. Les élections législatives marquant la fin de la période transitoire doivent avoir lieu en août 1991 au terme de la conférence nationale. Mais à cause du climat de tension qui règne dans le pays et le désaccord entre les principaux acteurs politiques, le scrutin n'a pas eu lieu dans les délais et a été reporté plusieurs fois. Et c'est pour ça que le 14 octobre 1992, la quatrième république, dont l'acticle 52, aborde les élections législatives adoptées après le référendum populaire du 27 septembre 1992. Justement, le 6 et 20 février 1994 ont lieu les premières élections législatives post-démocratiques au Togo. Après avoir boycotté les présidentielles du 25 août 1993, qui a vu l'élection du général Nassim Beyadéma, l'opposition se met cette fois-ci sur la ligne de départ. Pour le premier tour de l'élection législative prévue le 6 février 1994, 352 candidats sont en liste pour cette première élection. Les résultats du premier tour de ce scrutin donnent 33 sièges au RPT, suivi du CAR 19 sièges, UTD 2 sièges et UJD 2 sièges. Deux jours après le deuxième tour qui a lieu le dimanche 20 février, alors que les résultats des élections législatives n'ont pas été rendus publics, le RPT demande qu'un nouveau scrutin soit organisé dans cinq circonscriptions remportées par l'opposition entraînant un tollé au sein de ce dernier. Après être en deux jours d'attente, les résultats du second tour donnent la répartition des sièges suivantes. Le CAR prend 20 sièges, soit au total de 39 sièges, l'UTD 2 sièges, soit au total de 4, le RPT 2 sièges avec un total de 35, la CFN 1 siège et l'UJD 2 sièges. La coalition de l'opposition CAR UTD obtient la majorité de 43 sièges devant le RPT auquel va se fonde UJD, faisant au total 37 sièges, le total faisant 81 députés pour président Pérez Daokou. Au scrutin de cette année, 2 millions d'électeurs avec 65% de participants. En 1999, 2 270 000 électeurs inscrits sont appelés à élire 81 députés lors du scrutin législatif de mars bouilloté par l'opposition. Oui, Roger, le gouvernement reporte les élections du 7 au 21 mars afin de donner l'occasion aux oppositions de prendre leur temps pour déposer leur candidature. Seuls 109 candidats étaient en liste. À la suite de ce scrutin, le parti RPT remporte avec 79 sièges des 81, les autres sièges aux indépendants. La nouvelle assemblée a pour président Kodjo Aguayomi. En 2007, une nouvelle élection législative organisée initialement pour le 24 juin est reportée. Oui, reportée une première fois au 5 août puis repoussée à une date indéterminée. En raison des problèmes techniques d'adaptation de kits de recensements électoraux utilisés auparavant en RDC, selon Tosim Potopéré, président de la CENI en ce temps. Avec les conclusions de l'accord politique global, signé le 20 août 2006, le président de la République, Fauna Singbe Esorzina, dissout l'Assemblée nationale le 30 août 2007 et décrète l'organisation des élections législatives anticipées pour le 14 octobre 2007, qui conduisent à trois formations politiques à l'Assemblée nationale. Il s'agit du RPT avec 50 députés, de l'UFC avec 27 députés et du CA avec 4 députés. Elraj Abbas Bonfaut est le président pour un mandat de 5 ans. Le 25 juillet 2013, de nouvelles législatives ont eu lieu. Oui, et l'Assemblée nationale se présentent comme su. L'UNIR soit en deux députés, le collectif sauvant le Togo, 19 députés, la coalition arc-en-ciel 6 députés, l'UFC 3 députés et un député indépendant. M. Dramani Dama est le président de la 5e législature de la 4e République. Sur 3,44,332 inscrits, il y a eu 2,111,203 votants avec 119,439 de bulletins de nuit. Mais le 20 décembre 2018, c'est toute une autre histoire. Oui, le 20 décembre 2018, les élections pour le renouvelement de l'Assemblée nationale aboutissent au résultat suivant. L'UNIR, 59 députés, l'UFC 7 députés, NET 3 députés, MPDD 2 députés, PDP 1 député, RAC 1 député. Pour rappel, les élections législatives togolaines de 2018 se déroulent après plusieurs mois de report du scrutin, afin de renouveler les 91 membres de l'Assemblée nationale au Togo. Au total, il y a eu 1,869,717 votants sur les 3,155,837 inscrits avec 118,607 bulletins nuls. Le scrutin est boycotté par l'Alliance C14, principale formation d'opposition, regroupant 14 partis, dénonçant des irregularités dans la préparation du scrutin. Le refus du président Ford Nassigbe d'abandonner définitivement son projet de révision constitutionnelle introduit au Parlement en septembre 2017, qui prévoyait entre autres une modification du mode de scrutin utilisé pour les élections présidentielles, avec un passage au scrutin unil nominal majoritaire à deux tours au lieu d'un seul, ainsi qu'une limitation à deux normes de mandat. Nous parlons en présent de l'événement historique du 23 janvier 2019. Le 23 janvier 2019, la première fois dans l'histoire parlementaire du Togo, une femme est élue à la tête de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Mme Chegan Yahwai Digbodi, qui conduit l'Assemblée nationale jusqu'en 2024 pour les sixièmes législatives, qui ont lieu le 29 avril 2024, initialement prévu pour le 20 avril 2024, et reporté pour cause de réélecture de la loi votant la nouvelle constitution. À la suite de cette élection, UNI obtient 108 sièges sur les 113 prévus, deux sièges pour Adi et un pour chacun des partis suivants, ANC, DMP, FDF. Olivia, merci. Merci, Roger.